Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois d'octobre. Aujourd'hui, je veux partager avec vous, j'ai découvert ça dernièrement parce que je lis beaucoup, un très, très beau texte de Jean XXIII, du pape Jean XXIII. C'est 10 conseils pour passer une belle journée. Et moi, je vous le dis, premièrement, il sera disponible sur notre site Internet, ce texte-là. Mais je prends le temps tranquillement de vous le lire. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez parce que c'est vraiment de toute beauté. Parce que Jean XXIII, le pape Jean XXIII avait une grande réputation d'avoir, de faire de très, très beaux textes. Écoutez bien ceci. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ma journée sans chercher à résoudre le problème de toute ma vie. Deux, rien qu'aujourd'hui, je prendrai le plus grand soin de me comporter et d'agir de manière courtoise. Je ne critiquerai personne. Je ne prétendrai corriger ou réjanter qui que ce soit, excepté moi-même. C'est vraiment beau, ça. Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux sur la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci. Être heureux ici et maintenant. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai 10 minutes à une bonne lecture, en me rappelant que comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, de même une bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme. Cinq, rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et je n'en parlerai à personne. Ça, c'est tellement important. Sixièmement, rien qu'aujourd'hui, j'accomplirai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire et si on m'offense, je ne le manifesterai pas. Sept, rien qu'aujourd'hui, je me plierai aux circonstances sans prétendre que celle-ci cède à tous mes désirs. Huit, rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je m'en acquitterai peut-être pas entièrement, mais je la rédigerai et je me garderai de deux calamités, la hâte et l'indécision. Neuf, rien que pour aujourd'hui, je croirai fermement, même si les circonstances attestent le contraire, que la providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde pour Dieu. Dix, et c'est le dernier, rien qu'aujourd'hui, je n'aurai aucune crainte et tout particulièrement, je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire à la bonté. Je suis en mesure de faire le bien pendant douze heures, ce qui ne saurait me décourager comme si je me croyais obligé de le faire toute ma vie durant. C'est un très beau texte, de beaux conseils qu'on peut prendre du pape Jean XXIII. Je vous rappelle que ce texte, il sera sur notre site Internet. Évidemment, si vous le voulez, si vous n'avez pas d'autres problèmes, vous appelez au bureau. Ça nous fera plaisir, évidemment, de vous l'envoyer. Merci de tout cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de mon tout nouveau livre qui s'intitule « La vie après la mort », ce que Jésus nous promet. Il est tout nouveau depuis le début du mois d'octobre. J'y ai mis tout mon cœur. Comme je vous le dis depuis le début du mois, il est écrit en gros caractère, il est facile à lire. Et comme je vous le disais la semaine dernière, moi j'ai longtemps eu très, très peur de la mort, ça en était épouvantable. Mais avec le temps, en vieillissant, j'ai appris à l'apprivoiser et j'essaie même de m'en faire une amie. Et c'est ce que je vous propose dans le livre. Je vous propose tout ce que Jésus nous promet après la mort et c'est de toute beauté. Ça sera une vie d'éternité. On va retrouver ce que nous avons aimé et la souffrance n'existera plus pour l'éternité. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet » et en sous-titre, « On ne s'éteindra jamais ». Je trouve ça beau et sécurisant de savoir que finalement, notre vie, elle n'aura jamais de fin. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue à l'Homélie de ce jour. L'Évangile qui nous est proposé, c'est l'Évangile de Saint Luc au chapitre 13, versets 10 à 17. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de sabbat. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. En la voyant, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, te voilà libérée de ton infirmité ». Il lui imposa la main, aussitôt elle redevint droite et se mit à rendre gloire à Dieu. Le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus a fait, une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler. C'est donc ces jours-là qu'il faut venir pour vous faire guérir, et pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Esprit perverti, est-ce que le jour du sabbat, chacun de vous ne détache pas de la mangeoir son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, n'est-ce pas le jour du sabbat qu'il fallait la détacher de ses liens ? » Alors, frères et sœurs, dans cet évangile, on voit Jésus qui commence par enseigner. Et si important, on voit Jésus qui enseigne dans une synagogue. J'aimerais simplement souligner l'attention avant de regarder toute la merveille qui s'est passée avec cette femme, Jésus qui enseigne. Et peut-être nous demander aujourd'hui, est-ce que nous, aujourd'hui, nous cherchons encore les enseignements ? Ou encore, comme prêtre, comme paroissien, comme laïc, est-ce que nous enseignons encore la parole de Dieu ? Dans le livre du prophète Osée, il est écrit, n'est-ce pas, « Mon peuple meurt faute de connaissances ». Aujourd'hui, peut-être si beaucoup de gens oublient Dieu, c'est peut-être parce qu'on n'enseigne plus, parce qu'on ne donne plus de la bonne doctrine. Fermons cette parenthèse et mettons-la de côté. Et regardons la femme courbée, déjà on voit qu'elle est courbée, elle ne peut plus être en contact avec les autres, elle est repliée sur elle-même. Et là, Jésus redresse cette personne, ça nous montre que Dieu, Dieu vient pour redresser l'homme, pour redresser l'homme et la femme qui est courbée par le poids du jour. L'homme et la femme qui sont pris par les difficultés du quotidien. Jésus est là pour nous redonner la posture, la stature de fils et fille de Dieu, capable de regarder l'autre, capable d'échanger avec l'autre. Beaucoup dans nos vies, nous avons eu des déceptions, nous avons eu des malheurs, nous avons eu des trahisons. Et rapidement, ces blessures peuvent nous rendre courbées sur nous-mêmes, c'est-à-dire ne plus avoir le courage de regarder l'autre, ne plus avoir le courage de regarder l'autre tel qu'il est, ou encore de nous regarder. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que le Seigneur vient nous redresser, vient nous redonner cette joie d'être fils et fille de Dieu. Et maintenant, regardons l'attitude des pharisiens. Cette attitude aussi nous interpelle et nous pose la question, pour qui et pourquoi nous nous battons dans l'Église ? Est-ce que nous nous battons pour garder tout le conditionnement de l'Église ? Ou alors nous nous battons pour les fils et filles de Dieu qui sont dedans ? Parfois je dis dans les paroisses ou alors dans les lieux où je vais, quel est notre premier combat, comme prêtre ou bien comme paroissien ? Est-ce garder le bâtiment ? Est-ce garder la loi ? Ou alors rencontrer les personnes ? Et vous voyez ça, c'est le danger. Il faut respecter le jour du sabbat. Mais qu'est-ce qui est premier ? Est-ce les personnes qui viennent rendre grâce à Dieu ou d'abord simplement la structure et l'institution ? Attention, je ne dis pas qu'il faut la mettre de côté. Mais si l'Église est là, si l'institution est là, si nos dimanches sont là, c'est pour rencontrer ceux qui viennent y vivre. C'est pour enseigner ceux qui y viennent. Alors il faudrait que toute la structure soit ouverte à ceux et celles qui viennent. Pas l'inverse. Nous ne devons pas fermer notre manière de voir aux autres. Nous ne devons pas d'abord nous refugier derrière les préceptes et la loi. Nous ne devons pas d'abord nous refugier derrière notre conditionnement. Mais nous devons plutôt, à travers ce conditionnement, annoncer la bonne nouvelle. Annoncer aux hommes et aux femmes qu'ils sont délivrés, qu'ils sont libérés. Voilà notre mission comme chrétien. Et plus encore notre mission comme apôtre. Parce que vous et moi, nous sommes apôtres. Vous et moi, nous sommes là pour annoncer aux autres que Jésus est la lumière. Jésus est venu nous libérer. Mais comment annoncer cela si nous sommes toujours refugiés derrière les lois? Vous voyez, le chef de la synagogue, pour lui, c'était la loi. Et donc pendant longtemps, ils ont vécu sans rencontrer cette femme. Et Jésus, pour lui, d'abord, c'est la personne. La loi, elle est secondaire. La loi est là pour nous empêcher d'aller dans le fossé. Ce sont des gardes fous. Mais entre les lois, il y a la loi de l'amour. Il y a la charité. Alors, ce qui doit nous éclairer premièrement dans notre Église, c'est l'amour de l'autre. Alors que le Seigneur ouvre nos yeux à toutes les souffrances et à toutes les personnes qu'ils vivent. Et qu'ils vous bénissent, vous protègent et vous gardent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je prends le temps de vous rappeler ce cadeau du mois d'octobre. Je vous en parle déjà depuis quelques semaines. Il s'agit de mon tout nouveau livre. On arrive au mois de novembre, qui sera le mois évidemment qu'on appelle le mois des morts. Mais moi j'aime mieux l'appeler le mois des vrais vivants. Parce qu'on sait qu'après la mort, c'est la vraie vie. Alors, mon nouveau livre, il s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». J'en suis très fier, j'espère que vous allez l'aimer, vous m'en donnerez des nouvelles. Il est facile à lire, il est écrit en gros caractère et j'espère de tout mon cœur que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement qui ont très, très peur de la mort. J'espère que ça vous donnera une autre image de la mort, la mort qui est tellement naturelle, on s'en fait. Si on regarde notre société occidentale, on dirait qu'on fait tout pour occulter la mort. Comme ça n'existait pas, mais elle existe, il va falloir arrêter de se fermer les yeux. La mort, dès qu'on vit au monde, on sait qu'un jour on va mourir, mais quand on est croyant en Jésus et qu'on croit en ses promesses que la vie, elle sera éternelle, qu'on rejoindra ceux et celles que nous avons aimés, moi ça me donne une grande, grande espérance. Alors j'espère que vous le lirez avec beaucoup, beaucoup de joie. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire d'amour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye! Parce que quand c'est Dieu, quand on sent que c'est plus lumineux, que c'est plus léger, moi je dis que ça me fait pétiller en dedans. Je sens tout de suite que ça pétille, que même ça me donne une énergie. Tu me relèves quand je n'ai plus d'envie. Tu me relèves même quand nos cœurs dévient. Mais te voilà qui m'ouvre un monde de splendeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada